Vous regardez ETV Cette année, l'école mise sur le handball avec un nouveau partenariat entre le rectorat, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, l'Union nationale du sport scolaire et la ligue de handball. C'est un début et en même temps une façon de justifier le travail qui est fait depuis de nombreuses années de partenariat entre les différentes ligues. Aujourd'hui c'est la ligue de handball, le rectorat, mais en fait c'est bon pour tous les sports pratiqués au sein du NSS. Et ça permet de fixer des cadres et puis surtout des obligations de projeter pour l'avenir des compétitions, des manifestations que nous pouvons mettre en appui avec justement la ligue de handball. Des manifestations telles que la Air Caraïbe Cup à l'initiative du sélectionneur de l'équipe de France Didier Dinard. Aujourd'hui je pense que c'est une concrétisation de signer cette convention avec le rectorat, tous les acteurs de l'éducation nationale. Parce qu'on sait quand même que le sport scolaire c'est eux qui vont vers le monde professionnel ou qui se dirigent après vers les clubs. Mais il faut quand même faire le travail de base pour pouvoir avancer. C'est vrai que depuis mon arrêt de carrière je m'investis énormément au niveau de la Guadeloupe, au niveau de nos jeunes. Et nous sommes quand même des ambassadeurs et c'est ce qui est vraiment très intéressant. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Rendre au sport, ce que le sport nous a donné, c'est faire ce genre d'action et il faut être vraiment volontaire. Alors d'abord c'est un honneur de recevoir Didier Dinard dans les locaux du rectorat. Avec son charisme, avec sa personnalité, avec sa renommée. C'est un vecteur de communication vis-à-vis de nos jeunes. Pour les mobiliser, pour les attirer davantage vers l'activité sportive. Mais particulièrement, bien évidemment, la pratique du handball. Donc cette convention a pour but de définir un cadre. Le développement de la pratique du handball sur l'ensemble du territoire est donc en bonne voie. Et notamment avec la seconde édition de la Air Caraïbe Cup.